Il y en a de même des difficultés qui écument le domaine du sport dans notre pays, avec des performances mitigées pour lesquelles la responsabilité demeure largement partagée. C'est un constat froid et objectif, une observation sur l'échec et la déchéance du sport en République du Congo, sur la responsabilité en question, la gestion sélective de quelques disciplines sportives et l'abandon de la majorité d'entre elles montre. Bien l'échec dans la gestion du sport congolais, alors que le ministère en charge du sport a la mission d'organiser les pratiques sportives dans le pays, d'apporter le financement du gouvernement auprès des clubs et des fédérations nationales. De même, les fédérations sportives, sans véritable projet de développement, sont pour la plupart gérées par des responsables qui n'attendent que le financement additionnel du gouvernement et sont donc responsables des déboires du sport congolais en tant que gestionnaires techniques des différentes disciplines sportives. Par ailleurs, la gestion individualisée des clubs n'existant que grâce à la poche de leur président n'est pas de nature à favoriser l'organisation professionnelle au sein de ces clubs, moins encore le développement des différentes catégories et versions. Dans la brochette des responsables indexés par le chef de l'État, y figurent aussi les sociétés para-étatiques et privées et qui se caractérisent par une indifférence notoire concernant le sponsoring au niveau des clubs et des équipes nationales. Et les sportifs eux-mêmes, qui n'y mettent plus la même dose de patriotisme que leur aîné ayant porté haut les couleurs du pays dans le passé. Le copinage et le favoritisme de certains entraîneurs et dirigeants ne favorisent pas la concurrence, la compétition et l'effort de certains athlètes. Et que dire du traitement partial et partisan dans les reportages et certaines émissions qui privilégient des simples flatteries à l'endroit de certains responsables en lieu de place des débats équilibrés et objectifs. Enfin, dans le collimateur du président de la République, les instances juridiques et celles chargées de la lutte contre la corruption et les élus du peuple qui laissent périr les cas de détournement des fonds alloués aux sports et aux sportifs. En tout cas, cette interpellation du président de la République appelle ainsi à un changement de mentalité et à la prise de conscience de tous. à travers notamment l'imprégnation de la loi numéro 23-2023 du 27 juillet dernier fixant le rôle et la responsabilité de toutes les parties prénantes.